Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour ce printemps 2022. On va aller voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, ce qui se passe pour vous sur cette saison. Alors bien sûr, gardez à l'esprit comme d'habitude, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Essayez d'aller voir signe ascendant, signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lilylataro.yahoo.com Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails, puisque sinon cette première approche perdra forcément de son intérêt si vous me racontez déjà ce qui se passe. Donc soyez le plus large possible dans votre premier contact. Après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors on va regarder avec le tarot, on va regarder également avec l'oracle des moments mystiques. Un premier message pour vous, les versos, qui nous est donné par cet oracle. Et ensuite, on fera un petit tirage avec le Rider Waite pour voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Allez, les versos, pour ce printemps 2022, ce sera celle-ci. On vous parle de la maison des fleurs, ici. Il y a quelque chose que vous devez peut-être laisser grandir, que vous devez laisser s'exprimer ici, j'ai l'impression, avec cette carte. Alors je vais prendre le petit livret parce que c'est un nouvel oracle que je ne connais pas forcément très très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit pouvoir de la nature, joie de vivre, la diversité, la beauté. Et oui, il y a une explosion de quelque chose. Il y a quelque chose qui est vraiment ici en train de se révéler, qui est en train de se développer. Quelque chose de très florissant. C'est vraiment l'amour de la vie, de quelque chose de plein d'énergie, plein de beauté, plein de joie. En tout cas, écoutez, ça commence plutôt avec des énergies assez positives pour vous. Il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose qui grandit sur ce printemps 2022. Alors vous me direz, ces fleurs qui s'épanouissent, ça va très bien avec le printemps. Donc il y a vraiment cette notion d'épanouissement. D'expression, de faire ressortir quelque chose, voyez. Bon, on regarde avec le tarot ce qui ressort pour vous, amis versos. Allez, pour ce printemps 2022, au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, pour vous, sur ce printemps 2022. Allez, on a la set d'épée et on a le page de denier. Ok, alors la set d'épée, elle pourrait nous parler d'une situation avec le page de denier, une offre, une proposition, quelqu'un qui vous propose quelque chose éventuellement. Mais avec la set d'épée, vous ne savez pas trop si vous devez vous méfier, si vous devez faire confiance. La set d'épée, il y a toujours quelque chose d'un petit peu trouble. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu fourbe. Alors, bien sûr que ça peut être votre attitude, c'est-à-dire la set d'épée va nous parler un petit peu de choses qu'on fait en douce. Peut-être que c'est vous qui faites une offre à quelqu'un qui n'est pas très honnête. Mais vous voyez, il y a cette notion un petit peu là qui ressort avec ce set d'épée de choses qu'on ne dit pas, de choses qu'on ne sait pas, de choses qui ne sont pas claires, ni pour nous, ni vis-à-vis de l'autre. D'un certain côté, on peut être dans une situation un petit peu mensongère, sans que ce soit machiavélique, bien évidemment. Mais avec le set d'épée, on cache toujours un petit peu son jeu. Donc, peut-être que là, avec ce page de denier, il y a quelque chose dans votre vie, quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez jeune, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser. Bon, vos énergies, en abordant ce printemps, c'est la 5 de bâton. Bon, il peut y avoir effectivement ici une situation pour vous, les versos, qui n'est pas très claire, qui n'est pas très limpide. Avec le 5 de bâton, on va nous parler de conflit, on va nous parler de tension, on va nous parler de rivalité, éventuellement. Moi, j'appelle souvent ça dans le tirage sentimental, c'est un peu les liaisons dangereuses. C'est un petit peu ce qui vient mettre le feu aux poudres. C'est un nouveau désir qui émerge alors qu'on était bien, qu'on était stable. C'est un conflit qui peut éclater dans une relation parce qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes points de vue. On bataille un petit peu, on doit se justifier, on doit se défendre, on doit un petit peu aller au combat avec ce 5 de bâton. Et donc, il y a une sorte de défi à relever. Alors ici, il peut y avoir de la rivalité, soyons clairs, avec un 7 d'épée, avec un sac de bâton. On peut être dans une tension ici, au sein d'une relation, ou dans votre vie, ou intérieurement, bien sûr, au sujet d'une relation, une situation qui n'est pas très clean, qui n'est pas très claire. Il peut y avoir un petit peu de trahison, il peut y avoir un petit peu de choses cachées avec le 7 de bâton. C'est celui qui file à l'anglaise, on se défile peut-être un petit peu. Ça crée un petit peu de remue-ménage, on va dire, dans nos énergies. Peut-être qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut avec le 5 de bâton parce que, justement, comme je l'indiquais, pour moi, le 5 de bâton, c'est l'élément qui vient un petit peu chambouler le 4 de bâton, qui est le bien-être, l'harmonie, les liens sereins, etc. Là, il y a quelque chose qui vient semer un petit peu la zizanie dans vos énergies. Bon, on va voir un petit peu le challenge. Le choix, le challenge, c'est le choix pour vous, les versos. Vous allez devoir prendre une décision peut-être importante. Il y a vraiment, effectivement, cette notion de rivalité pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a un désir nouveau qui émerge et qui crée cette instabilité intérieure. Avec l'as de coupe, l'as de coupe et la tour, là, effectivement, il peut y avoir une décision importante à prendre au niveau du cœur. Qu'est-ce que notre cœur nous dit ? Il y a une ouverture, ici, qui doit se faire avec l'as de coupe, des prises de conscience. Pour certains, ça peut vraiment être une notion de quelqu'un qui entre dans votre vie et qui vient perturber, qui vient un petit peu modifier le statu quo. Une certaine forme de situation un petit peu où tout n'est pas clair. Peut-être qu'on a menti avec le 7DP ou peut-être qu'on est face à des mensonges. Bien évidemment, ça peut être inversé. Mais ici, il y a une décision avec les amoureux. Peut-être qu'on a un choix à faire entre deux personnes parce qu'ici, avec cette tasse de coupe, pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est rentré dans votre vie, qui est venu faire déborder un petit peu cette tasse-là. Et du coup, ça vous met en conflit avec vous-même. Ça peut vous mettre en conflit, bien évidemment, si vous étiez déjà en relation. Il y a un petit peu cette ambiance-là pour vous, les versos, sur ce printemps, une décision importante face à laquelle vous êtes. Il va s'agir ici, avec les amoureux, de faire le choix du cœur, surtout avec cette tasse de coupe qui est là. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte ? Parce que vous pouvez être en conflit avec vous-même par rapport à cette situation. On va voir le conseil pour vous, les versos. La reine d'épée. Ok, le conseil avec la reine d'épée, c'est de faire preuve de logique, c'est de faire preuve d'analyse. C'est de savoir, ici, juger clairement d'une situation et, effectivement, de savoir prendre des décisions qui peuvent être difficiles. La reine d'épée, elle arrive à garder son sang-froid, elle arrive à juger de manière juste une situation, de se baser sur les faits. Alors, ici, j'étais en train de vous dire, faites le choix du cœur avec les amoureux comme challenge. Et puis, en conseil, vous avez cette reine d'épée qui vous dit quand même, là, utilisez aussi votre mental. Ne vous laissez pas non plus complètement déborder par vos émotions. Il va s'agir ici de prendre une décision qui soit quand même assez logique, assez claire vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Avec le chariot, il va falloir aller de l'avant. Bon, il y a de la nouveauté pour vous, les versos, sur ce printemps, avec cet as de bâton, il y a un désir qui... C'est cet as qui vient perturber les quatre autres, pour moi. Il y a quelque chose, là, qui s'éveille et il y a une décision, ici, que vous devez prendre. Mais si vous prenez cette décision, il va falloir faire preuve de discernement. Il va falloir faire preuve de vérité, de clarté. C'est-à-dire que s'il faut trancher, il va falloir trancher clairement. Il ne va pas falloir, entre guillemets, prendre un couteau en plastique pour couper la corde. Non, il va falloir utiliser cette épée pour que les choses soient claires, pour savoir vraiment ce qui correspond à vos intérêts et ne pas vous appuyer sur de mauvaises bases. Donc, vraiment, là, on vous demande de faire preuve d'être exigeant avec vous-même. De savoir reconnaître où est la vérité dans votre situation, ici. Avec le chariot, il faut vraiment aller de l'avant. Il faut avancer avec confiance. Il faut avancer, en tout cas. Vers quoi c'est en train de vous mener, tout ça ? Le page de bâton. Eh bien, écoutez, un nouveau départ, probablement, de nouvelles expériences. Il y a une curiosité, ici, qui s'éveille. Il y a un nouveau désir qui s'éveille pour vous, les berceaux. Oui, avec ce chevalier de coupe. Moi, je pense que, là, vous avez un choix du cœur à faire. Vous avez une nouvelle expérience à vivre. Vous avez un idéal, ici, peut-être, avec ce chevalier de coupe que vous souhaitez poursuivre. Peut-être une personne qui est rentrée dans votre vie et qui vous challenge, qui vous met, effectivement, face à ce choix, face à une décision qui peut être difficile à prendre, mais qui va vous demander, à un moment donné, d'être objectif, d'être clair, d'être précis dans ce que vous voulez, parce qu'il y a possibilité, ici, de nouvelles expériences, d'un nouveau départ, de nouvelles envies. Alors, bien sûr, ça peut être un renouveau, mais là, ici, j'ai vraiment l'impression que... Alors, on a des cartes un petit peu similaires au scorpion que j'ai fait juste avant. Pourtant, j'ai battu les cartes et puis je les prends un petit peu au hasard. Donc, voilà, c'est... Mais ce page de bâton, il y a vraiment cette idée de nouveauté, d'aller explorer de nouveaux horizons, ici, et d'écouter son cœur. Alors, il y a une démarche romantique, ici, dans toute cette histoire. Alors, quelle est la synthèse, pour vous, là ? La papesse, la réflexion, l'introspection. Il y a peut-être certains secrets, certaines choses que vous n'exprimez pas, ici, avec la papesse. Un amour qui n'est pas encore au grand jour. Certaines choses, on avait la 7 d'épée, ici, tout à l'heure. Donc, il y a des secrets. Il y a des choses qui sont cachées, pour moi, les Verseaux, sur ce printemps. Avec la route fortune, eh bien, effectivement, il y a peut-être un cycle à boucler. La route fortune, c'est aussi ce qu'on n'a pas prévu. C'est les heureux hasards, les coïncidences. C'est ce que la vie met sur notre route, qu'on n'a pas forcément décidé, mais qui nous permet d'évoluer, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de changer. Donc là, vraiment, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez perspicace, les Verseaux, par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous avez sans doute, ici, une rencontre importante, un choix à faire, qui peut être difficile, qui peut vous demander, vraiment, d'être juste avec vous-même. Il y a de nouvelles expériences que vous avez envie de vivre. On regarde la suite. Le roi de denier, OK. Ici, on peut avoir l'influence d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Cavalier d'épée, OK. On a envie de foncer, on a envie d'exprimer les choses. Mais on a peur, on a peur, on a peur. Il y a quelque chose qui vous... Ce choix, il est très compliqué pour vous. Il est compliqué pour vous, les Verseaux. Ce choix, il y a une dualité. Les amoureux, la papesse, le 2DP, il y a une dualité. Il y a un désir qui est là. Il y a quelque chose qui s'est animé chez vous avec ce page de bâton. Il y a de nouvelles expériences, une curiosité qui est éveillée chez vous par rapport à une relation. Mais ici, on voit que ça génère beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Vous avez envie de foncer, mais peut-être qu'ici, avec ce roi de denier, eh bien, pour certains, il y a déjà une situation qui est bien installée, bien ancrée, dans laquelle vous avez investi pendant longtemps. Vous avez peut-être envie de faire bouger un petit peu les lignes ici. Mais on voit bien que ça génère... Que votre mental, en tout cas ici, prend un petit peu le dessus. Il va falloir faire preuve de maturité parce que ce 2DP nous indique encore une fois qu'il y a un choix, un choix difficile. On est pris dans un étau, on est pris peut-être un choix à faire entre 2 personnes. Je l'ai dit ici, avec le 5 de bâton, il y a de la rivalité. Ça peut être un peu les liaisons dangereuses. C'est notre passion. Et ici, on a quelqu'un qui est quand même plutôt très solide avec le roi de denier, qui est bien installé, qui a investi, qui fait fructifier les choses. Bon, peut-être qu'il y a un petit peu de bagarre. Si vous avez un choix à faire entre 2 personnes, bien évidemment, ça peut amener des discussions un petit peu difficiles. On voit que ça génère des angoisses. On voit que ça vous empêche sans doute de dormir un petit peu la nuit avec ce 9DP. Ça vous obsède un peu ce choix. Mais c'est ce à quoi vous allez être confrontés, pour certains, bien sûr, sur ce printemps. Une décision à prendre. Écoutez votre petite voix intérieure avec la papesse. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vivre comme nouvelles expériences. Vous avez un choix déterminant à faire. On retrouve encore le chariot qui est là. Donc, il y a vraiment, peut-être pour certains, un déménagement, un changement de vie, une étape importante que vous devez passer dans votre vie. Mais le chariot, il arrive après les amoureux, le 7, le 6. Donc, il faut déjà faire ce choix pour que les choses avancent. Et là, vous êtes un petit peu face au carrefour. Et vous ne savez pas trop si vous voulez prendre le chemin de droite ou le chemin de gauche. Peut-être qu'il y a des circonstances aussi matérielles, financières, avec ce roi de denier qui vous limite ou en tout cas qui vous angoisse. Bon, la finalité, bien évidemment, les versos, c'est vous qui l'avez entre les mains. Mais ce choix, il est sans doute compliqué à faire. C'est pour ça que vous avez besoin de recul. C'est pour ça que vous avez besoin de garder un petit peu votre sang froid et de savoir si vous avez envie de laisser ici fleurir et déborder quelque chose. Ou est-ce que vous voulez le contenir ? Ça, c'est votre libre arbitre, bien évidemment, les versos. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. En tout cas, je vous dis à très vite.